Bienvenue dans cette pause consciente. Je vous propose de prendre quelques secondes pour observer votre état d'esprit. On fait en quelque sorte une météo intérieure. Est-ce que vous êtes dans la joie ou la tristesse ? Êtes-vous plutôt dans la distraction ou la torpeur ? Prenez également quelques secondes pour observer votre corps. Est-ce que vous ressentez des sensations agréables ou bien des sensations désagréables ? Sentez-vous des tensions ou au contraire êtes-vous détendu ? Comment est votre respiration ? Est-elle posée, calme, naturelle ? Dans cette pause consciente, je vous propose de découvrir l'échelle de l'amour selon les Grecs anciens dans une proposition du livre « Qui aime quand je t'aime ? » J'ai toujours trouvé ça très triste que dans notre langue et dans l'usage courant, on dise « j'aime ma femme » avec le même verbe que « j'aime ma voiture » ou « j'aime le chocolat ». Quand on connaît la force des mots, on peut se douter de l'influence que cette faiblesse lexicale engendre dans nos comportements. Je suis tombé sur cet excellent livre de Catherine Ben Saïd et Jean-Yves Leloup et quand j'ai découvert cette échelle de l'amour selon les Grecs anciens, j'ai enfin pu trouver des mots pour chaque nuance de cette magnifique émotion qu'est l'amour. Je vous propose ici une petite présentation. Pornéa est l'amour-appétit. C'est la première forme d'amour, la plus primaire, celle de la fin du bébé pour le sein de sa mère. L'autre, dans la relation, est ici un objet de consommation. Il est là pour satisfaire un manque, un appétit, que cet appétit soit nourricier, sexuel ou affectif. Dans un élan de Pornéa, on pourra dire par exemple « j'ai envie de te manger, je t'aime comme une bête ». On retrouve ce type d'amour dans la scène de The Mask où Jim Carrey devient un loup devant Cameron Diaz. Dans la relation entre Nick et Catherine dans Basic Instinct. Et bien sûr dans le film Dracula, où le comte va jusqu'à dévorer ses victimes. Ensuite, nous avons « pothos », qui veut dire en grec ancien « passion, émotion ». Ici, nous sommes dans une relation de besoin, comme un enfant a besoin de ses parents. Un discours avec du pothos est un discours qui cherche à émouvoir, à toucher au cœur. On imagine bien le caractère plaintif de cet amour. Ici, nous sommes en demande. Nous allons même jusqu'à quémander des intentions de l'autre, des preuves d'amour. Nous n'existons pas sans l'autre. Ici, nous dirons « tu es tout pour moi ». J'ai besoin de toi. On retrouve l'amour pothos dans, par exemple, Marie à tout prix. On voit bien dans le film que le personnage de Ted a une relation très enfantine vis-à-vis de Marie. Également dans Bruce Tout-Puissant, dans la manière dont il cherche à reséduire sa femme. Puis vient mania, pâté. Dans le mot mania, on reconnaît l'origine de manie et maniaque, qui montre le caractère obsessionnel de l'amour. Pâté veut dire souffrance, douleur, passion. On reconnaît ici la racine étymologique des mots pathétiques, pathologie. Dans cette forme d'amour, nous sommes dans la passion. On sent bien ici l'élan amoureux, un élan puissant qui peut nous donner envie de décrocher la lune pour l'autre. Mais aussi l'élan destructeur qui peut devenir un feu dévorant pour soi-même et pour l'autre. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve aussi ce mot dans « psychopathe ». Ici, nous aurons tendance à dire « je t'aime passionnément, je t'ai dans la peau. Tu es à moi, rien qu'à moi. Je t'aime comme un fou. Je ne peux pas me passer de toi. Cet amour est présent dans de nombreux films et c'est assez intéressant de constater que dans notre culture, nous avons tendance à magnifier ce type d'amour qui est un amour très lié à de la souffrance. C'est l'amour du romantisme que l'on retrouve régulièrement dans la poésie, par exemple. On le retrouve dans des grands classiques comme « Roméo et Juliette », « Titanic », « Cyrano de Bergerac », « Sur la route de Madison », « Ghost », « Love Actuali », « Le secret de Bruebac Montaigne ». Puis nous avons « Eros ». On retrouve ici l'origine du mot « érotisme ». Dans la mythologie grecque, « Eros » est le dieu de l'amour. Il est souvent utilisé comme une figure allégorique représentant le désir ou le plaisir sexuel, mais plus généralement, il représente la pulsion de vie. Il est opposé à Thanatos, le dieu de la mort. « Eros » se libère de la pulsion, pornéa, et de la demande affective, potos, pâté, mania, pour aller vers un désir lié à la beauté. Cette beauté reste ici charnelle, mais on commence déjà à deviner qu'il y a quelque chose de plus sacré dans cet élan d'amour. Il y a l'idée des corps qui s'unissent, mais aussi une invitation à l'union des âmes. Nous avons tendance à résumer l'Eros à l'érotisme, alors que les ailes du dieu sont l'idée de s'envoler vers quelque chose de plus grand. Ici, nous dirons par exemple « Je te désire, tu me fais jouir, tu es beau, tu es belle, etc. » Pour ce qui est des films, nous avons par exemple « Les bronzés », « American Pie », « American Beauty ». Puis arrive « Filia », qui est l'amour-amitié. Ici, il y a l'idée que nous sommes heureux dans la présence de l'autre, mais nous pouvons également être bien sans sa présence. On aime être avec l'autre sans qu'il y ait une notion de possession, de besoin primaire. Si Filia est réciproque, nous pouvons alors montrer notre vulnérabilité, sans peur que l'autre partira si nous ne répondons pas à ses besoins ou si nous ne répondons pas à l'image que l'autre s'était fait de nous. Ici, nous attendons quand même de l'autre qui nous comprenne, nous soutienne. Ça reste encore un amour intéressé. Dans cette forme d'amour, nous dirons par exemple « Je te respecte. » « Je t'admire. » « Tu es mon ou ma meilleure amie. » « J'aime être avec toi. » On retrouve cette forme d'amour dans la série Friends, également dans des films comme Rocky, Le Seigneur des Anneaux, ou dans la belle relation entre Fiona et Shrek. Storgiae et l'amour tendresse. Ce mot grec décrit l'amour familial. Il s'agit d'une relation basée sur des attentions mutuelles. On prend soin de l'autre et il prend soin de nous. La présence de l'autre nous apporte une joie et on ressent un élan de prendre soin de l'autre. Ici, on sent que l'autre nous aide à nous dépasser. En sa présence, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Ici, on dira par exemple « Je suis heureux que tu sois là. J'ai envie de me dépasser quand tu es là. » Le magnifique animé « Le château ambulant » avec la relation entre Aoru et Sophie est typiquement un amour storgé. Dans cet animé, vous retrouverez d'ailleurs beaucoup d'allégories autour de l'amour, comme Calcifère qui représente l'énergie d'amour qui permet au château de se mouvoir. « L'enfant au violon » est aussi un très beau film autour de l'amour storgé. Puis, nous arrivons dans les amours désintéressés. Le premier est harmonia. C'est l'amour harmonie. Aimer l'autre et être aimé n'est plus une contrainte. On se sent libre d'aimer et d'être aimé. L'autre n'a pas besoin de répondre à nos besoins. Sa simple présence nous suffit. Et notre présence suffit à l'autre. S'il y a une tension dans la relation, l'harmonie n'est pas rompue. Chacun revient vers l'autre, initiant la réconciliation par une parole ou un geste de tendresse. Prendre soin des fragilités de l'autre n'est pas prendre le pouvoir sur lui. Il y a une confiance qui est établie, une paix. Ici, l'amour n'est pas spectaculaire. C'est plutôt un bonheur profond, paisible, qui s'approfondit avec le temps. C'est un amour que l'on peut parfois observer chez les personnes âgées. Dans cet amour, un comportement qui avant nous aurait mis en colère aura tendance maintenant à nous apporter de la tendresse pour l'autre. On entendra ici « Nous sommes bien ensemble. Que c'est beau la vie quand on aime. Avec toi, tout est musique. Le monde est plus beau. » La relation entre le grand-père et la grand-mère dans le film « Là-haut » me semble un très bon exemple d'amour harmonia. Je me suis rendu compte que harmonia est rarement présent chez les héros d'un film. C'est plutôt leurs parents ou grands-parents qui seront dans cet amour. Si vous avez des idées de films ou de séries avec de l'amour harmonia, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Puis vient Eunoya, l'amour dévouement. Sa traduction littérale est belle pensée, bel esprit. Il s'agit ici de prendre soin de l'autre, de se dévouer à l'autre, d'avoir un état d'esprit où nous sommes tournés vers l'autre. Nous sommes au service des autres. Ici, je pense qu'il serait possible de parler d'altruisme, prendre soin de l'autre sans aucune attente, simplement parce que c'est un élan d'amour. Cet amour s'incarne dans le service. Avec Eunoya, nous ne sommes plus du côté de la soif mais du côté de la source. Et les autres ne sont plus là pour combler nos manques. Ils sont là pour que nous les aimions tels qu'ils sont et quelles que soient les circonstances. Ici, nous pourrons dire « J'aime prendre soin de toi, je suis à ton service. » Le cinéma regorge de films traitant cet amour. Vous le trouverez par exemple dans La vie est belle, Un homme d'exception, E.T., Little Miss Sunshine, Ponyo, Le Truman Show, Starbuck, Édouard aux mains d'argent, L'étrange histoire de Benjamin Button, Drive, Cette vie, Lion, Rain Man, Tu ne tueras point. Puis nous arrivons à Caris. Dans la mythologie grecque, Caris est représenté par une déesse personnifiant la vie dans toute sa plénitude. C'est l'épouse d'Ephaïstos, le dieu du feu et de la forge. Lorsque Tétis va demander de nouvelles armes pour son fils Achille à Éphaïstos, c'est Caris qui la reçoit et la couvre des présents que l'on donne aux autres. On reconnaît donc ici l'origine du mot charité. Cet amour est la joie de donner, de se donner. Ici, l'amour est une célébration en tant que telle. C'est un amour sans condition. Je t'aime parce que je t'aime. C'est une joie, c'est une grâce de t'aimer. Dans le film La La Land, il y a de nombreuses scènes où l'amour est une célébration. Les films de Bollywood me paraissent aussi de très bons exemples. On peut également le trouver dans Sister Act, où cet amour célébration sera vis-à-vis de Dieu. Et enfin, nous arrivons à l'amour agapé, l'amour gratuit. C'est l'amour qui fait tourner la terre, le cœur des humains et les autres étoiles. Ce n'est pas seulement moi qui aime et qui t'aime. C'est l'amour qui aime en moi. Cet amour est au-delà de notre personnalité qui veut, ne veut pas, qui a des besoins, des attentes. pour le dire avec d'autres mots, l'agapé en nous est notre partie divine. C'est l'amour que les chrétiens ou les religieux en général nomment Dieu. Dans Qui aime quand je t'aime, Jean-Yves Leloup écrit « Cet amour Jean chapitre 4, verset 7 » On retrouve cet amour dans les excellents films Un jour sans fin, Wally, The Fontaine, Un monde meilleur, Claude Atlas, et bien sûr Interstellar, le film où l'amour est l'énergie la plus puissante. Il y a aussi de nombreux films où les personnages se déplacent sur l'échelle de l'amour, comme Don John, Hare, Un jour sans fin, Laos, Ponyo, Interstellar, Le guerrier pacifique, The Good Place, Dracula. Dans tous ces films, les personnages principaux commencent plutôt en bas de l'échelle et finissent assez haut, voire même dans l'agapé pour certains d'entre eux. Bien entendu, les films que j'ai pris en exemple sont choisis de manière totalement subjective. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le choix d'un film par rapport à un type d'amour. Pendant l'écriture de cette vidéo, il m'est arrivé plusieurs fois de déplacer des films sur cette échelle. Ce n'est pas évident de trouver des exemples précis pour certains étages, surtout en restant dans des films grand public et assez connus. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les films que vous souhaiteriez ajouter à ces listes, en indiquant à quel amour il se réfère. En fait, rien que de réfléchir à quel film va où, cela permet d'affiner notre vision de l'amour. Ce petit exercice peut nous aider à développer plus de sensibilité, plus de nuances et finalement, plus de compréhension de ces différentes sensibilités de l'amour. Dans leur livre « Qui aime quand je t'aime ? », Catherine Ben Saïd et Jean-Yves Leloup nous proposent un tableau récapitulatif de cette échelle de l'amour. Le premier amour, pornéa, est l'amour captatif. Nous sommes dans l'objectivation, la réduction de l'autre. C'est l'amour appétit. Je te mangerai, je t'aime comme une bête. Puis nous avons l'amour séduction, l'amour possessif. Pothos, qui est l'amour besoin, tu es tout pour moi, j'ai besoin de toi, je t'aime comme un enfant. Puis l'amour mania, pâté, l'amour passion. Je t'aime passionnément, je t'ai dans la peau, tu es à moi, rien qu'à moi, je t'aime comme un fou, je ne peux pas me passer de toi. Viens ensuite les amours intéressés avec Eros, l'amour érotique. Je te désire, tu me fais jouir, tu es beau, tu es belle, tu es jeune, l'amour filia, l'amour amitié, je te respecte, je t'admire, j'aime ta différence, je suis bien sans toi, je suis mieux avec toi, tu es mon ou ma meilleure amie, j'aime être avec toi, tu me fais du bien. Et enfin, l'amour storgé, l'amour tendresse, je suis meilleur que moi-même quand tu es là, j'ai beaucoup de tendresse pour toi, je suis heureux que tu sois là. Puis les formes d'amour désintéressés avec Harmonia, l'amour harmonie, que c'est beau la vie quand on aime, nous sommes bien ensemble, avec toi, tout est musique, le monde est plus beau. Unoya, l'amour dévouement, j'aime prendre soin de toi, je suis au service du meilleur de toi-même. Écarisse, l'amour célébration, je t'aime parce que je t'aime, c'est une joie, c'est une grâce d'aimer et de t'aimer. Je t'aime sans condition, je t'aime sans raison. Et enfin, l'être amour, agapé, l'amour gratuit et inconditionnel, l'amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles. Ce n'est pas seulement moi qui aime et qui t'aime, c'est l'amour qui aime en moi. À propos de cette échelle, Jean-Yves Leloup ajoute Cette échelle n'est pas une échelle de valeur. Qui oserait dire qu'un je t'aime vaut plus qu'un autre ? Celui du sommet est sans doute plus libre. Ceux des premiers barreaux les plus dépendants et donc les plus douloureux. Mais que sait-on de la qualité d'un amour ? Qui prétendrait en être la mesure ? Cette échelle n'est pas un thermomètre. Elle ne sert pas à mesurer la chaleur, l'incandescence ou la qualité de nos amours. Elle nous rappelle simplement la variété infinie d'expériences que l'on peut mettre derrière le mot amour. C'est une invitation également à accorder nos violons, nos façons d'aimer et à respecter les choix de l'autre. Nous sommes à tous les barreaux à la fois. Dans le sage et le saint, il y a toujours un enfant qui sommeille et qui a faim d'être aimé. Seulement, la faim ne remplit pas tout l'espace en lui. Il demeure à travers ses manques acceptés capable de désir et de gratuité. L'amour se fait cher dans toutes les dimensions de la chair. Et il ne faudrait pas oublier que c'est le même amour qui s'incarne dans la pulsion sexuelle et dans l'appétit charnel que celui qui nous rend capables de prières et de célébrations. L'énergie de l'amour est une. L'amour se fait cher, c'est l'aspect décente de l'échelle, faire descendre la grâce d'être et d'aimer dans toutes les dimensions de l'humain. Mais c'est aussi pour que la chair devienne amour capable d'agaper et c'est le côté ascendant de l'échelle. L'évolution à travers laquelle nous apprenons non seulement à aimer mais à devenir l'amour même. Celui qui, selon Dante, fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles. Finalement, une autre manière de voir ces variations d'amour pourrait être d'en voir un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel avec ses variations de couleurs, l'une passant à l'autre, l'une étant dépendante de l'autre. Cette échelle ou cet arc-en-ciel, c'est une invitation à faire l'expérience de tous ces types d'amour, de les incarner, de les vivre. De l'amour humain, l'amour personnel, à l'amour divin, l'amour universel. Je vous souhaite un beau voyage sur cette échelle de l'amour, que ce soit dans l'incarnation de la chair ou de l'élévation de l'âme jusqu'au ciel. de l'amour. Je vous souhaite un beau voyage de l'amour. Je vous souhaite un beau voyage de l'amour.